Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler de la mission GT Hero sur la version globale évidemment 7ème anniversaire. Alors je sais que certains attendent beaucoup la vidéo GT Boss mais j'attendais de terminer mes liens etc. pour sortir une team assez vénère. Donc voilà, je finissais les liens des différents personnages. Donc ça arrivera demain normalement s'il n'y a pas de soucis. Puis aussi je voulais tester d'abord le Ishinron, ZTUR etc. dans un niveau de red zone avant de jouer là-dedans. C'est quand même bien moins difficile. Bref, mais ça arrivera normalement demain. Donc là GT Hero, on va faire vite les gars parce que c'est pas très compliqué n'est-ce pas ? Et même sans avoir les l'air des 7 ans de toute manière, dès lors que vous avez un des leaders, ça va être un braquage tout simplement. Donc bon, il n'y a pas vraiment de soucis bien évidemment. Alors, si vous avez en plus le Gota des 7 ans, bon c'est limite que tu peux mettre en mode auto tu vois. On en est là, donc bon, sinon on avait Gota, Goku, quoi qu'il en soit t'en mets un, tu prends le LR des 7 ans, on est mid-leaders et l'affaire est pliée. Sinon il y a des sub-leads, bon enfin bon, à priori vous avez au moins un des 3 quand même je pense. Alors est-ce qu'il y a moyen de jouer autre chose ? Oui, on peut jouer Dragon Maléfique, Pouvoir Osaru. On peut même jouer Famille de Goku à ce stade je pense. Avec Goku et ses J4, bon enfin bon, ça ne va pas être non plus dingue. Mais voilà, il y a moyen de détourner un peu le problème. Vegeta, ça ne passera pas, il n'y aura pas assez de personnages. Enfin tout juste, c'est un peu dommage. Bon après sinon il y a le... c'est quoi déjà là ? Ah si, c'est Ero GT ça, ouais. S'il y a le Free to Play qui peut toujours dépanner, ça passe. Ça passe. Bon, vous avez compris, ça ne va pas être très compliqué. Alors c'est une catholique qui n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de personnages. Mais généralement c'est des persos que vous avez, puisque assez anciens quand même. En tout cas, pas pour les plus récents, mais en tout cas pour les plus anciens. Il me saoule le truc à gauche ! Il faut absolument que je vire ce truc. Ah, m'énerve. Donc, bon on y va rapidement. Mais enfin franchement, bon. Alors évidemment pour l'instant les CJK ne sont pas ZLR. Mais même sans être ZLR, ils sont jouables. En soi, en rush, ce n'est pas forcément un problème. Mais bon, attention quand même à la dernière phase. Mais en soi, ça peut se jouer. Donc pourquoi pas ? Le LR, il est vraiment pas mal. Ça peut totalement se jouer. Majoube, bon. C'est pas... Après, si tu fais la route avec Majoube puissance, pourquoi pas ? Mais c'est pas non plus dingue. Trio GT, ça reste pas mal. Ça peut se jouer. De toute façon, on est en rush. Vegeta, voilà, on peut déjà le jouer. Pan, ça reste vraiment cool. Évidemment, RD7 en braquage. Côté AJ, on a le Stacker qui stack franchement assez vite pour le rush. Il n'y a pas de problème. Bon, là, Pan ici, c'est un port sujet. Ce n'est pas terrible. Trunks, tout juste correct. Végéta 4. D'ailleurs, il faudrait que je teste quand même les ZTUR à 200% maxés. Parce que sur la JAP, je ne les avais pas maxés. Donc ça peut être sympa. Mais d'accord. Donc évidemment, ici, pourquoi pas ? Ça fait une rota de fou. Tu fais des dégâts de fou. Il y a le Goku qui stack à l'infini. Donc ça, c'est bien. On a Goen Goten GT, évidemment. Très, très bon. Support, voilà. Très bon, très bonne défense. Bon dégâts accumulés. On a Goku et CG4 Full Power qui est exceptionnellement mauvais, évidemment, ici. On a Gogeta, évidemment, ZTUR, incroyablement bon. On a Vegeta, très, très bon. Gogeta, très, très bon. Tout le reste ici, ce n'est pas fou. Bon, Gilou, tu peux faire une rota Gilou Trio GT. Mais bon, voilà. Pan Abe qui est cool. Goku GT qui est incroyablement mauvais, évidemment. Mais j'aurais dû le ramener pour le fun. Bon, je ne l'ai pas fait. Alors oui, dans la vidéo, je n'ai pas... Bon, je n'ai pas... Voilà, on a été à l'essentiel, les gars. On se dit, bon, allez, on le démonte vite fait en 10 minutes. Et on n'en parle plus. Parce que, bon, voilà, on avait un peu la flemme. Pour le coup, cette fois-ci, Goku et CG4, évidemment. Gros dégâts. Vivement, ZTUR, tous ces persos-là. Mais de toute façon, quand on va revenir sur du GT avec du Goku, Transpo et CG4, tout ça, ça va passer ZTUR, notamment ce personnage-là. Pourquoi pas le Trunk GT aussi. Majoub. Bon, tout ça, ce n'est pas ouf. Et côté endurance, bon, on a Goku GT, évidemment. Sinon, le reste, ce n'est pas terrible. Voilà. Bon, franchement, c'est certainement les démissions les plus faciles. Donc, il n'y aura pas de soucis. On est parti. Le gameplay. Euh, voilà. Allez, on est parti. On va faire ça. Bon, je pense que ça va durer 10 minutes à tout casser, maximum. Bon, les rotas sont nuls à chier. Rota, nul, 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 nul. Mais bon, ça n'est pas un problème. Ah ouais, non, Mohams, par contre, là, non, c'est trop, là. Non, c'est trop. Bon, on verra, mais... Ah ouais, non, mais là, c'est abusé, par contre, hein. Si... Ah mais... Bon, ouais, 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 ok, ok, on verra. Voilà. Si tu meurs, sache que la team Wii va te détester. Non, mais je ne meurs pas, les gars, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ta merde, je peux marcher en spect' avec VGT GT. Ok, ouais, Mohams, bah écoute, on va aller le chercher, clairement. Parce que là, c'est indécent, là. Le meilleur équipement du jeu, quoi. Bon, bah après, c'est que pour VBLR, mais bon. Bon, euh... On va garder gauche et Tatek. Gogeta, Gogeta, c'est quoi ça ? Il n'a pas esquivé ? Non. Nul ! Nul à chier, Gogeta. C'est bon, allez, je te supprime. Oui, non, par contre, je ne veux pas connaître la valeur de VB, les gars. Non, merci. Laissez-moi la surprise du test. Bon, par contre, là, il n'a pas le temps, j'ai l'impression. C'est un Gogeta qui doit lancer des Tartes en 200%, là. Mais, bon, il faudrait un peu plus de ki, quoi, mais... Bon, tant pis si, il y a des buffs, hein. Un million, pas... Ouais. Ouais, ouais. Allez, let's go ! Let's go ! Alors, on y va, on se dépêche. On n'a pas le temps ! Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, une triple spé, on n'en parle plus. Oui, Mehdi, si je réfléchis un peu, je pourrais estimer, mais je n'ai pas envie d'estimer. J'ai envie de découvrir sur le moment. On va peut-être mettre Gogeta. Parce que là, le mien, il n'a pas trop stacké. Comme ça, si jamais il y a de l'aspect, il va esquiver. Enfin, j'espère. Allez, allez, let's go ! Oh, le contre, bien sûr ! 70% à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Gogeta Tech, critique, je n'ai pas trop vu. Non. Très bien. Ouais, bah, ouais, ouais, Zamasu, voilà. Trop fort, point faible, trop fort. Allez, Gogeta Tech, let's go ! Ok, très bien, ça va stacker. Je ne sais pas si on arrive à le tuer à la fin, là. Il y a moyen, ça dépend. Merci pour le sub, merci beaucoup. Et c'est vraiment bizarre, cette double alerte. Ah, Gogeta, le kill ! Ah, 8 millions, ça va, ça va. 8 millions. Vas-y, tue-le, 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 tue-le ! Bon, alors là, je peux prendre des dégâts, en vrai, mais... Là, les gars, je peux prendre des dégâts, mais... Voilà, je peux prendre cher, clairement. Mais bon, après... Voilà, après, c'est pas dit, tu vois, mais... Mais ça peut faire mal. Ah, c'est vrai que Gogeta Intelligence, enfin, c'est vrai que les Gogetas, ils n'ont pas pouvoir aux autres, c'est ça qui est dommage, mais... Mais bon ! C'est un peu dommage. Bon, de toute façon, quand il y a les ZLR, clairement, les Gogetas, à la limite, ils sortent de la rota, mais... C'est même pas limite, c'est sûr et certain, mais... Enfin, tout dépend du combat en face, mais... Bon, euh... Ok. Allez, Gogeta Intelligence, on esquive, hein, si besoin. On esquive. J'adore, ça se paie encore, quand même, hein. Ah, les petits sourires en coin, hop, je me retourne. Ah, mais il a pas esquivé ! Hein ? Mais... Ça a pas clignoté. Ah, mais... Ah oui, c'est parce qu'en fait, c'est... C'est l'esquive de l'arbre ! C'est pas l'esquive du passif, c'est pour ça que ça a pas clignoté. Incroyable ! Il a esquivé avec l'arbre de compétences, quoi. Quel homme, franchement... Quel homme, quel homme, quel homme ! 300, ah oui, 300k, quand même, Gogeta Tech... C'est pas mal, c'est pas mal ! C'est pas mal, mais on veut stacker. Ah bah... Je crois que j'avais mis un équipement, quand même, mais... Dans 9%, euh... Voilà, il a 9%. Ça reste quand même assez faible, hein, mais bon, voilà. Ok, ok. Bon, on serait pas mort, hein, dans tous les cas, mais... Ouais, go ! Ah, nickel, ça, c'est bien, ça, pas de critique, comme ça, je peux stacker. Euh, le tuez pas là, le tuez pas là, comme ça, Gogeta Tech, il peut... Il peut attaquer spé. Ok, non, en fait, c'est rien, c'est pas le tour, il a perdu, ça change rien, mais... Bon, voilà, ok, 7 millions 6 ! 7 millions 6, Gogeta et ses J4 Tech. C'est quand même, euh, plutôt pas mal, hein, n'est-ce pas ? C'est clairement pas mal. Ah ! Ouh là 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 ! Oh là là ! Oh là là, Gogeta, alors oui, d'ailleurs, Gogeta, alors bon, vas-y, bon... Je sais pas si je ferais une vidéo dédiée, bon, c'est pas très grave. Donc, 216 KDF, donc après la SP 1.3, je suis à 281, donc... Bon, évidemment, ça reste léger, mais c'est pas non plus dégueulasse, hein, du coup, on double 200%. On est quasiment au 300 KDF. Bon, en cas de double SP, évidemment, on les dépasse. Euh, y'a pas de support dans la Rota, là, hein. Donc, mine de rien, le 200% lui fait du bien, hein, parce que ça permet d'être moins juste. Ça reste juste, hein, évidemment, mais... Mais, euh, bon, après, niveau dégâts, évidemment, ça envoie toujours des patates de l'espace, hein. Ça va se voir. Et d'ailleurs, euh, ouais, 7K, c'est pas mal. Oui, oui, euh... Oui, oui, les liens 10. Après, ça change pas grand-chose en ce moment. Let's go ! Merci pour le sub, Mathéo, merci beaucoup. Après, bon, oui, enfin, 200, oui, c'est pas si étonnant que ça non plus, mais... Enfin, ça suffit plus, euh... Oui, enfin, mais, en SBR récent, même, c'est un peu chaud, quoi. Voilà, après, encore une fois, il atteint quasi... Les 300, hein, donc, euh... Donc, euh, on peut quasiment tanker les autos, et vu les dégâts qu'il fait, ça reste pas mal, mais... Boum ! Allez, Gogeta, 4 ! Let's go ! Non, prends pas de def par Kipri, non. Ok, Goku GT, le kill. Critique ? Critique ? Ah ! Incroyable ! Bon. upbeat. ... ... ... ... ... ... Aïe 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 alors euh bon quand j'étais là du père de des stats ouais ouais 172 Euh bah si on va laisser Végéta GT on va laisser Végéta GT devant le plateau là c'est un peu de la merde quand même mais bon on va faire avec Et c'est un peu de la merde Allez Végéta GT qui part à 6 millions Végéta GT vraiment par contre je ferais enfin je fasse un test dédié de toute façon mais parce que là le 200% déjà que le perso Restait vraiment très bon mais là euh oui bah alors ça permet de répondre à la question en même temps mais Végéta GT clairement est meilleur Y'a aucun doute là dessus parce que Végéta GT du coup nuque avec la défense avec l'équipe et obtient une défense deux fois supérieure à Goku facilement Et même s'il tape point fort il tape quand même très bien aussi donc y'a aucune comparaison en soi Ouais après voilà Végéta débarque plus bas mais de toute façon en tous les cas que ce soit l'un ou l'autre tu les joues pas en première position Donc euh Change pas grand chose au problème Donc Végéta est meilleur hein Végéta vraiment c'est le personnage vraiment dans plein de teams que tu peux rajouter voilà que tu ramènes en troisième position Tu gardes mais voilà qui va Voilà en plus qu'il crée des ki et tout quoi c'est Ah oui c'est vrai oui c'est vrai que Végéta est pas 200% my bad Parce qu'évidemment il est pas en kamehameha mais ouais ça peut se faire ailleurs D'ailleurs j'avais pas testé je crois d'ailleurs mais Ah on a Gogeta ah oui d'accord euh oui Ah ouais c'est cool ça Enfin c'est cool en vrai ça va pas servir à grand chose mais ok Alors Alors l'OST elle est incroyable hein mais putain les pixels mon gars c'est indécent quoi Aïe 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 Les pixels euh pixel LR quoi mue il aïe aïe Le besoin de jinker Sous-tit C'est le navigateur Une autre chose Le besoin de jeter Ceux Sous-tit C'est le besoin de jeter Le besoin de jeter C'est le besoin C'est le besoin Le besoin Merci Lucas pour le sub Bon c'est le moment d'exploser Pour Goku là Je crois que là ça va être difficile pour lui Alors d'ailleurs combien de stats Gogeta 338 KDF Sachant qu'il a perdu une partie de son passif Après il y a le support qui compense au final Donc là ce tour là Gogeta 4 intelligence c'est un bordel quand même 7 millions 7 millions les gars Incroyable Aïe 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 Ca reste pas Voilà les 10 millions Le contrat est rempli Les 10 millions sont là Par contre L'additionnel n'est pas là C'est dommage Après bon là c'est avec l'active skill Après le truc c'est que son stack N'est pas permanent Mais bon En tous les cas il reste quand même meilleur Bah c'est bien En fait non c'est bien qu'il n'y ait pas eu d'additionnel Parce qu'on va pouvoir finir avec la passion ultime Evidemment Donc c'est bien en fait C'est très bien Ca m'arrange Voilà Attendez Ah bah non ils ont pas fait 4 spes ces merde Même au bout du combat Ok Ah ouais je sais pas si je le tue là C'est pas sûr Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Et mais Bon voilà Ça c'est fait Ouais dommage qu'il n'y ait pas de cas au screen Mais bon C'est pas grave Ah ouais 15 minutes quand même Sous-titres par Jérémy